Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avant cela, le co-procureur international aura l'occasion de répondre à la question posée par le juge Lavergne. Êtes-vous en mesure de répondre ? L'accusation. Merci. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges. J'aimerais brièvement répondre aux questions soulevées par le juge Lavergne. Comme, je pense, les confrères l'ont noté avant la pause, c'est effectivement une requête déposée en application de l'arrêt du 47.4. Dans la colonne de gauche des annexes qui ont été distribuées, on peut voir que certains de ces documents ont une cote du dossier numéro 2. Les dix documents ont été communiqués d'ores et déjà. Ceux qui n'ont pas de telle cote dans le dossier numéro 2 sont en cours de communication au moment du dépôt de cette requête en application de la règle 87.4. En outre, toutes les déclarations du témoin actuel ont une cote du dossier numéro 2. On a parlé d'une déclaration d'une personne qui a déjà déposé dans ce segment du procès, c'est Prakhan. Sa déclaration aussi a une cote dans le dossier numéro 2. Il y a aussi une autre personne qui va être entendue dans ce segment du procès de TCW 816. La déclaration de cette personne, elle aussi, a une cote dans le dossier numéro 2. Autrement dit, toutes les déclarations de ces témoins ont été communiquées d'ores et déjà. Il y a d'autres déclarations incluses dans cette requête faite en application de la règle 87.4 et dont une certaine partie de la teneur est liée à S21. En outre, il y a des déclarations dont la teneur concerne des segments passés ou futurs du procès. Dans le cas où il y a des éléments de contenu en rapport avec S21, mais lorsqu'il n'y a pas à ce stade de code dans le dossier numéro 2, la communication se fait en même temps que cette requête sur le fondement de la règle 87.4. Et dans ce cas-là, cela n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles nous avons reçu une ordonnance visant à la communication de ces documents. En application du document E363-3, décision de la Chambre, nous sommes obligés de communiquer les documents qui soit sont des déclarations de témoins proposées, soit des déclarations susceptibles de comprendre des informations à décharge. Et nous avons aussi inclus des documents que nous avons reçus l'ordre de communiquer en application d'une décision rendue par la Chambre de la Cour suprême suite à une demande de la défense d'un chien. Voilà donc les catégories de documents que nous communiquons. Et dans leur même décision, la Chambre nous a enjoint de communiquer tous les autres documents au même moment que notre demande sur le fondement de la règle 87.4. Dans le cas de ces documents, dans ces écritures qui n'ont pas de code du dossier numéro 2, c'est ce que nous faisons. La communication a lieu en même temps que le dépôt de la requête sur le fondement de la règle 87.4. Pour que tout soit parfaitement clair, nous mettons tout en oeuvre pour honorer la décision de la Chambre concernant notre demande sur la base de la règle 87.4. Toutes les parties ont donc accès aux documents concernant les témoins qui ont déjà déposé dans ce segment du procès, qui déposent actuellement ou qui déposeront plus tard dans ce segment. Tout cela figure dans notre liste d'ores et déjà. Je suis prêt, le cas échéant, à répondre à toute question. Le Président, j'ai lu votre demande concernant la recevabilité des documents. Ce n'est pas une simple demande de communication de pièces. Vous pourriez peut-être préciser ce point. Il y a ici, en outre, cinq documents qui sont des PV d'audition des témoins, y compris le témoin actuel et d'autres témoins, déjà entendus par la Chambre concernant S21. Et ici, la Chambre estime qu'il y a un problème possible. Votre demande est en rapport avec une demande portant sur les documents en annexe. Donnez-vous donc à faire ce que la Chambre vous demande de faire. Donc, la question est à propos de la demande d'admettre les 5 records écrits de l'interview des witnesses qui ont déjà été testifiés, et aussi en relation à ces witnesses. Veuillez préciser. L'accusation, je vais préciser s'agissant des 5 déclarations de témoins portant sur S21. Ces 5 déclarations ont toutes, d'ores et déjà, été communiquées. Les 3 déclarations du témoin actuel ont été communiquées le 29 janvier 2016 et le 10 mars de la même année, respectivement. Ces pièces se trouvent dans le document E319-40. On trouve ici les pièces communiquées et aussi E319-41. Il reste 2 déclarations de témoins qui ont été citées à comparaître ou le seront. Premièrement, c'est Prakhan, déjà entendu par la Chambre. Sa déclaration a été communiquée le 26 avril 2016, E319-46. Et en outre, ce document a été envoyé par courriel le 25 avril 2016, courriel adressé aux juges et aux partis. Ensuite, cela concerne un futur témoin de TCW 816. Sa déclaration a été communiquée le 26 avril 2016. C'est le document E319-46. Le Président, je n'ai pas bien compris vos explications. Vous avez demandé que soient déclarés recevables ces 5 déclarations, documents qui sont communiqués depuis longtemps. Dans ce contexte, pourquoi demandez-vous que soient déclarés recevables ces documents et ceux à la dernière minute ? Pourquoi ne l'avez-vous fait que tout récemment ? Pourquoi n'avez-vous demandé qu'aujourd'hui que ces documents soient déclarés recevables ? Le Président interrompt. Je ne vous interroge pas sur la communication des 5 déclarations. Ma question est la suivante. Ces 5 déclarations ont été communiquées il y a un certain temps déjà. Pourquoi faites-vous donc une demande pendant t'avoir déclaré recevables ces pièces ? Mes excuses, j'ai mal compris la question. Nous-mêmes, comme toutes les parties, nous sommes confrontés à un manque de ressources. En interne, nous examinons tous les documents qui sont versés au dossier 3 et 4 et nous demandons au BCJ de communiquer ces documents. Ensuite, nous les communiquons ou nous demandons des justifications en application de l'acte 87.4 en donnant priorité à la communication des documents. Nos ressources sont surtout consacrées à la communication des documents pour que, dans toute la mesure du possible, la Chambre et les parties puissent avoir accès aux dix documents, et ce, dès que possible. En fonction de nos ressources, ensuite, nous reprenons les documents que nous souhaitons voir déclarés recevables en application de la règle 87.4. Et nous faisons le travail complémentaire nécessaire pour justifier ces demandes en application de la règle en question. C'est pour cela que les demandes sur le fondement de la règle 87.4 interviennent parfois après le moment de communication des pièces en question. Le président, le juge d'Avergne, vous avez posé la question, souhaitez-vous obtenir des précisions complémentaires ? Si tel n'est pas le cas, la parole va être donnée à la défense qui pourra continuer à interroger le témoin. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Je continue et je pense que, si je comprends, la discussion sur ces nouveaux documents est remise ultérieurement. Et je tiens simplement à indiquer, d'ores et déjà, que, dans la mesure où nous n'avons pas encore accès aux annexes, nous serons certainement amenés à faire une demande de délai. Sinon, ça veut dire que la semaine que vous nous avez accordée pour pouvoir préparer les témoins à venir serait réduite à néant. Donc, je tiens simplement à l'indiquer et nous ferons une requête formelle en ce sens. Monsieur le témoin, je reviens au moment où nous nous sommes quittés avant la pause et j'ai évoqué avec vous l'endroit où vous travaillez qui était à une certaine distance de l'entrée du périmètre en lui-même de l'école que constitue S21. Vous nous avez indiqué que vous étiez stationné au niveau des gardes de l'extérieur, du côté de la station de radio Beehive. Nous avons entendu un autre témoin, Prat Khan, qui également a occupé ce poste. Et il nous a donné une description de cet endroit en expliquant qu'il y avait des barrières de zinc qui aidaient à délimiter cet endroit. Et je renvoie à l'audience du 2 mai 2016, un petit peu avant 10h38 et 50 secondes. Et voilà comment il décrit cette clôture. Il y avait une autre clôture, une clôture en zinc. Le deuxième niveau de clôture était couvert de barbelés. Il y avait un portail en face de la caserne des pompiers. Fin de citation. Ma question est de savoir si cela correspond bien à la clôture qui était non loin de l'endroit où vous étiez. Et est-ce que le portail se trouvait effectivement en face de la caserne des pompiers ? Est-ce que le portail se trouvait en face de la caserne des pompiers ? La maison était à l'est de la clôture, près du canal d'évacuation des eaux usées. Donc, si je comprends bien, et je vous demande de me corriger si je me trompe, lorsqu'un véhicule voulait accéder au bâtiment que constituait S21, avec les bâtiments A, B, C, etc., il fallait d'abord passer par une première clôture qui était non loin de l'endroit où vous étiez stationné, et ensuite, il fallait passer une deuxième clôture qui était celle qui entourait directement les bâtiments. Est-ce que je comprends bien comment cela devait se passer ? Est-ce que c'est votre testimony ? Mais en général, les véhicules franchissaient d'abord un portail à l'est et ensuite, ils arrivaient à la deuxième clôture. Je ne peux pas vous dire ce qui se passait au nord et à l'ouest, puisque les portails étaient fermés à ces endroits. Si les portails étaient fermés à cet endroit, cela veut dire qu'il n'y avait qu'une seule entrée possible en passant par là où vous étiez ? Oui, c'est exact. Il n'y avait qu'un point d'entrée pour les véhicules entrants, et il y avait des gardiens de faction à cet endroit. À chaque fois que des véhicules arrivaient, mon groupe était informé, et moi, j'allais réceptionner ces véhicules et j'allais les accueillir. Comment est-ce que vous pouviez savoir qu'un véhicule était autorisé à rentrer dans cette enceinte ? D'après les règles, les chauffeurs n'étaient pas autorisés d'entrer dans l'enceinte avec le véhicule. Seuls moi-même et mes hommes étions autorisés à conduire ces véhicules pour les faire rentrer à l'intérieur de l'enceinte. Est-ce que je dois comprendre que lorsqu'un véhicule arrivait, le chauffeur qui l'avait amené jusqu'à l'endroit où vous étiez descendait, et ensuite c'est vous qui montiez dans le véhicule pour rentrer à l'intérieur de l'enceinte ? C'est comme ça que ça se passait ? Je comprends bien votre déposition. Quand une voiture arrivait, il y avait des gardiens. Le chauffeur sortait du véhicule, moi-même et mes hommes nous le remplacions et nous conduisions le véhicule vers l'intérieur et il y avait aussi des gardiens qui protégeaient le véhicule. Je voudrais savoir si vous savez, vous de votre côté, qui avait instauré cette procédure et qui avait établi, je peux appeler un périmètre de sécurité autour de l'enceinte des bâtiments 2S21. Et c'est lui qui vous a fait part de cette procédure directement ou c'est un autre de vos supérieurs ? Et c'est l'autre qui vous a fait part de cette procédure, ou c'est un autre de vos supérieurs qui a fait ça ? Tachor me demandait à moi et aux autres forces d'installer une clôture pour empêcher les véhicules d'entrée. Si une telle procédure était d'application, en général, on utilisait du zinc ou autre chose, d'autres types de fils pour se faire. Prakhan, toujours à l'audience du 2 mai 2016, cette fois-ci un petit peu avant 10h41 et 29 secondes, lui explique la procédure de la façon suivante. « Avant d'ouvrir le portail pour laisser entrer quelqu'un, aucun document officiel ne devait m'être présenté. S'il ouvrait le portail, c'est parce que je connaissais le camion et le chauffeur. » Donc lui, dans son témoignage, il semble dire que les chauffeurs étaient autorisés à rentrer, mais qu'il devait d'abord les reconnaître. Donc ma question est la suivante. Quand vous dites que vous preniez la place du chauffeur qui amenait le véhicule, est-ce que c'était des chauffeurs également de S21 ou est-ce qu'il s'agissait d'autres chauffeurs ? Les chauffeurs de mon groupe remplaçaient le chauffeur qui arrivait dans le véhicule. Mais est-ce que les véhicules n'étaient pas toujours des véhicules de S21 ? Were the vehicles not always S21 vehicles ? Certains véhicules pouvaient seulement s'arrêter à la clôture de zinc. Le chauffeur descendait, moi-même et mes chauffeurs, nous montions à bord en compagnie des gardiens qui étaient à l'arrière du véhicule, et ensuite, on conduisait les véhicules à l'intérieur de l'enceinte. Certains des véhicules venaient de différents ministères. Et qu'est-ce que vous faisiez ensuite de ces véhicules qui n'étaient pas de S21 ? Et qu'est-ce que vous faisiez ensuite de ces véhicules qui n'étaient pas de S21 ? Ces véhicules ? Les véhicules, together with the prisoners, would drive. Nous conduisions Ces véhicules Ces véhicules Avec les prisonniers Nous faisions descendre Les prisonniers Et ensuite, nous amenions à nouveau Les véhicules à l'extérieur de l'enceinte Avec les gardiens Donc si je comprends bien ce que vous nous dites Cela veut dire que Jamais personne Jamais une autre personne Une personne plutôt extérieure à S21 Ne pouvait entrer À l'intérieur De l'enceinte Qu'est-ce que vous disiez ? C'est exact C'est exact Nous cultivions aussi des bananiers Et un jour Un véhicule est arrivé Nous n'étions pas sur place Or est sorti Et il nous a fait reproche De ne pas avoir monté la garde A cet endroit Plus tard, nous avons reçu pour instruction De ne pas quitter notre poste de garde Mais d'être de faction En permanence Un autre point Que je souhaiterais vous faire préciser Est-ce que vous aviez des relations amicales particulières Avec Ho et Peng ? Particularly friendly relations Avec Long and Teng J'avais des contacts avec Tahor Mais pas avec Teng Quand T'Apeng a été arrêté Et détenu À la station Radio Bihive Trois d'entre nous Dont moi Avons eu pour instruction D'exporter les prisonniers J'ai dû escorter T'Apeng Et Une autre fois J'en ai profité Pour demander à T'Apeng Qui il avait dénoncé Et il a répondu T'Apeng J'ai appris que Ho et Doïk J'ai appris que Ho et Doïk S'étaient corrélés Et je me suis dit Que si T'Apeng était interrogé Il dénoncerait T'Apeng Ensuite T'Apeng serait arrêté Et ensuite viendrait mon tour Après avoir escorté T'Apeng Vers l'intérieur de l'enceinte Et être rentré Je suis allé trouver T'Apeng Pour lui parler de cette affaire J'étais très inquiet À l'époque Car j'avais en permanence D'être arrêté Une fois que T'Apeng L'aurait tété Je vais revenir sur ce point Un petit peu plus tard Mais je voudrais que vous répondiez A ma question Je vais la scinder en deux Vous dites que vous n'aviez pas De relation particulière avec T'Apeng Moi je voulais savoir Si vous aviez Si vous considériez comme un ami Enfin est-ce que vous aviez Des échanges particuliers avec T'Apeng Vous pouvez répondre déjà A cette première question Je ne faisais pas confiance à T'Apeng Parce qu'il s'entendait avec T'Apeng J'avais de bonnes relations avec Hor Lequel avait eu auparavant Des contacts avec Pan Je vous pose cette question Parce que tout à l'heure Lorsque vous répondiez A aux questions de mon confrère De l'équipe de Nunchia Vous avez indiqué que T'Apeng Vous parlait de Ces activités d'exécution Vous en auraient parlé En tout cas un moment Directement Et comme tout à l'heure Vous avez évoqué le fait Que vous n'aviez pas le droit De parler aux interrogateurs Qu'il y avait une notion De secret Que vous avez d'ailleurs évoqué A plusieurs reprises Au cours de votre déposition Je voulais savoir Si vous savez pourquoi P'Apeng Avec qui vous n'aviez pas De relation particulière Parler avec vous De faits Qu'il était dans son travail Et qu'il n'était pas censé Normalement partager avec vous L'accusation Ceci a surgi sur le même point La défense demande Au témoin De faire des spéculations Sur les motivations d'un tiers Ce n'est pas une question appropriée J'ai demandé Au témoin S'il avait des relations particulières Il m'a dit qu'il n'y faisait pas confiance Il ne fait pas confiance à Apeng Je pense que c'est une question légitime Puisque lui-même nous a parlé De La notion de secret Et du fait qu'il n'était pas censé parler Aux interrogateurs Je pense que c'est une question légitime De savoir Est-ce qu'il sait Pourquoi Apeng Lui parlait Il peut me répondre Beaucoup de choses Sur le type de relation Que peut-être Apeng Pensait avoir avec lui Je ne sais pas Et c'est pour ça que je vous pose la question S'il ne sait pas Il ne sait pas Mais je pense que c'est Une question tout à fait légitime Par rapport A ce que vient de décrire Le témoin De sa relation avec Apeng Merci Le Président La question est autorisée L'injection Du copropriétaire Est rejetée Monsieur le témoin Vous pouvez répondre A la question Vous souvenez-vous De la dernière question Qui vous a été posée Si oui Vous pouvez y répondre Le témoin Veuillez reposer Votre question Maître Pas de soucis Je reformule Vous avez Indiqué à la chambre Que vous n'aviez pas De relation Particulière Avec Apeng Que vous-même Vous ne lui faisiez pas confiance Parce que Il était proche de Dwyk Et que vous Vous étiez plutôt Proche de Dwyk Parler de toute façon Avec des gens Qui n'étaient pas De votre groupe Est-ce que vous savez Pourquoi En violation De ce principe De secret Et de réserve Qui était préconisé Est-ce que vous savez Pourquoi Apeng Vous a fait Des confidences Sur Les exécutions Qu'il aurait passé Réponse En 1977 Les règles n'étaient pas Aussi strictes Et on pouvait se parler Entre nous Toutefois Je ne tenais pas Des conversations Quotidiennes Avec lui Je faisais Très attention Apeng Étant donné Qu'il était proche De Dwyk Par la suite Ils ont imposé La règle Selon laquelle Il nous était Interdit De se parler Et on devait Se surveiller L'un d'autre Et c'est à ce moment-là Que le personnel De centre A commencé A faire L'objet D'arrestation A quand Est-ce que Vous situez Ce moment Où les règles Ont commencé A changer Do you place Do you place The moment When the rules Changed Les combattants Les combattants A été surveillés Par les quatre Et c'est à ce moment-là Peng Pouvez encore Discuter avec vous En 1977 Est-ce que On peut vous souvenir Si c'était La première partie De 77 Ou plutôt La deuxième partie De 77 Est-ce que vous pouvez Essayer de situer Je sais que ça remonte A longtemps Mais Même sans une date Exacte Une fourchette De temps Réponse Je ne m'en souviens pas Même si je sais Que Ce s'était passé En 1977 En 1978 La situation S'est intensifiée En S21 Avec le début Des arrestations Du personnel Avant d'arriver A cette période-là Vous avez évoqué C'était Hier Un petit peu Après 9h26 Et 49 secondes Répondant A une question De notre coprocureur Vous avez dit Qu'à un moment On vous avait choisi Pour devenir interrogateur Est-ce que vous pouvez Indiquer qui vous avez choisi Et est-ce que vous vous souvenez A quelle période Cela s'est passé Réponse Tout a commencé Après Qu'on a organisé Les groupes Des interrogateurs C'était en 1977 Lorsque L'on a créé Le groupe Des interrogateurs L'on a choisi Pour faire partie De ce groupe Mais j'ai refusé Cette nomination En indiquant Que je ne savais pas Rédiger des lettres J'ai donc préféré Être garde Mais la vérité Est que j'avais peur De devenir interrogateur J'ai donc été affectée Au lieu de réception Des prisonniers Je n'ai plus Beaucoup de temps Donc je vous demande Vraiment d'écouter Autant que faire ce que Mes questions J'essaye de faire précise Ma question était Qui vous a proposé D'être interrogateur Quelle est la personne Qui vous a proposé Ce poste Réponse C'est Hoor L'adjoint de Dutch C'est lui qui m'a demandé Si je voulais Devenir interrogateur J'ai répondu Que je ne savais pas Écrire Et je ne pouvais Non pas le faire Par contre Je pouvais assurer La garde Il m'a donc affecté Dans un groupe Pour monter la garde A la station De radio Beehive Donc Hoor Quand vous lui avez Fait part De votre refus Il n'a pas eu De problème A vous affecter Un autre poste C'est bien ce que Je dois comprendre De votre déposition Il n'y a pas de problème Pour vous d'être Assigné à un autre Est-ce que je dois comprendre De ce que vous avez dit ? Est-ce que je dois comprendre De ce que vous avez dit ? Oui Parce qu'il avait également constaté Que je ne savais pas Rédiger des lettres Et c'est pourquoi Il m'a donc demandé A la raison pour laquelle Il m'a affecté A l'unité des gardiens Et la vérité Est que je ne savais pas écrire J'en viens maintenant Un petit peu plus tard Sur la période Vous avez indiqué Qu'à un moment Vous avez été Mise en cause Dans une confession Et que c'est la raison Pour laquelle Vous avez été Transférée Après ça Est-ce que vous pouvez rappeler J'ai dû mal prendre Mes notes Sur le moment Qui vous avait mis en cause Dans une confession Et qui vous a annoncé Que vous étiez Transférée Après ça ? Et qui vous a annoncé Que vous allez être Transférée À Prysar C'était Deutsch Qui m'a réaffecté Autre nouveau Des écoles À Chung Lake Et durant l'interrogation Deutsch a arrêté Oun Et Oun m'a mis en cause En disant Que je planifiais Une rébellion À Tooth Lang Lors des séances D'études Deutsch M'a Il m'a demandé Si je fomentais Une rébellion Étant donné Que Moun Correction L'interprète Et non pas une M'avait impliqué Et j'ai répondu En disant Comment aurais-je pu le faire Cela ne faisait Aucun sens Avais-je dit Qu'il m'a mis en cause Plusieurs jours après Deutsch a envoyé Son messager Pour transférer Les armes De l'entrepôt Au bureau De l'état-major Après cela J'ai été envoyé Travailler dans les risières Interruption Du Président M. le témoin Veuillez vous en tenir Au champ De la question Qui vous est posée N'extrapolez pas Dans les informations Que vous donnez Ne contribueront Peut-être pas A la manifestation De la vérité Comme vous le constatez La défense N'a plus Beaucoup de temps On s'est déjà posé Des centaines De questions Veuillez donc Cadrer vos réponses Donc je comprends Que c'est Duke lui-même Qui vous a interpellé Sur votre mise en cause Et que c'est son messager Qui vous a Informé De votre transfert Après ça Est-ce que vous avez Évoqué Ce transfert Avec Ho Réponse Taor m'a demandé De me préparer Pour mon transfert Après ça Mais je savais Que cette instruction Venait de Tadouche Car il savait Que m'avait mis en cause Au motif que Je fomentais Une rébellion Raison pour laquelle Il voulait diviser Les forces Au sein De mon groupe Et est-ce que Ho Vous a dit S'il avait eu Une discussion A votre sujet Avec Duik Réponse Je ne sais pas Et votre transfert Après ça C'est la seule chose Qui vous est arrivée A la suite De cette mise en cause Et être transfert C'est l'unique Qui vous a passé A la suite De votre implication Dans la confession Mal Oui Réponse Oui Un dernier point Que je voudrais voir Avec vous Vous avez indiqué Avoir assisté A des séances De formation Vous avez également Évoqué A un moment L'état du front Et de certaines Attaques vietnamiennes Ma question est De savoir Si vous étiez À S21 Tenus au courant De ce qui se passait A la frontière Et plus généralement De l'état Et des combats Qui avaient lieu Pendant toute la période Où vous étiez A S21 Réponse Lorsqu'on m'envoyait A S21 Lorsqu'on m'envoyait A S21 Pour récupérer Des prisonniers Vietnamiens Les soldats De la zone Est M'avaient parlé De la situation Qui prévalait Après avoir récupéré Les prisonniers De guerre vietnamien J'ai vu 16 nouveaux Combien de marques chinoises Cet camion Cet camion Était chargé D'armes De la division 703 De la division 703 Et ces camions Se tenaient prêts A combattre Les vietnamiens J'ai donc su Que la situation Avait empiré Et que cette situation Allait s'étendre Au nord de Svaryeng C'est ce que j'avais pensé A l'époque Et cet événement Vous le situez A quelle date Et When did this event happen What was the date That happened in 1977 Ça s'est passé À 1977 Là encore Je voudrais savoir S'il y a moyen Pour vous de vous souvenir À quel moment De 1977 Est-ce que c'était Début Milieu Ou 1977 Réponse Je ne m'en souviens pas Après l'arrestation Des soldats vietnamiens Je ne sais pas Comment ils ont communiqué Par douche Peut-être par téléphone Mais douche Nous Nous avons demandé D'emprunter un camion Et d'aller les chercher Maintenant j'en reviens Après cet événement Et lorsque vous l'étiez A S21 Est-ce que vous vous souvenez Si Durant les formations Ce contexte de guerre Était évoqué À un moment Ou à un autre Réponse Lorsque Sonsen Est-ce que Sonsen Est-ce que Sonsen Est-ce que Sonsen Est-ce que Sonsen Nous enseigner Dans le cadre de la formation Il a parlé De l'ennemi En nous disant Qu'il fallait Nous défendre Contre Les ennemis Et combattre Les vietnamiens Mais est-ce qu'il vous a donné Des détails Sur l'état du front Ou est-ce que c'était Simplement des considérations Générales Mais est-ce qu'il vous a parlé De batailles particulières Qui avaient été menées Et sur quels fronts Qui ont été combattres Et où Réponse Je ne m'en souviens pas Je ne me souviens pas Des détails Je ne me souviens pas Des détails Spécifiques Il a parlé Des combats Contre les vietnamiens En disant Que nous avions pénétré Un territoire Vietnamiens C'est ce qu'il nous avait dit A l'école De formation politique Monsieur le Président J'en ai terminé Mon interrogatoire Monsieur le Président Je suis terminé Avec ma cross-examination Monsieur le Président Merci Maître Monsieur le Président Le Président Je suis reconnaissante Pour votre récomposition Votre déposition En caractéristique Et achevée Mais contribuera A la manifestation De la vérité Dans l'espèce Vous n'êtes plus Votre présence Au prétoire Vous pouvez vous retirer Et entrer A votre lieu de résidence La Chambre Vous souhaite De la continuation La Chambre Sait-elle à notre Nombre-tier A votre permanence Et Court-officer Vous pouvez également Vous retirer To arrange A transportation For Mr. Kim Who is to return To his residence Or wherever He wishes to go through Vous pouvez prendre Les dispositions nécessaires Pour que Monsieur le Président Puisse rentrer chez lui Au lieu de son choix La Chambre Va Suspendre Le Dien Pour reprendre Lundi 23 mai 2016 Commencing Commencing From 9 o'clock In the morning And on that Monday Decembre Will hear Testimony Of a witness To DCW 816 De DCW 816 Enseign Sur le thème De la sécurité S21 Cette information Est adressée Au parti De au public L'argent de sécurité Veuille t'addire Les deux accusés Nous checkons Pour un centre De détention Et veille les ramener Le Dien 3 mai 2016 Avant 9 o'clock In the morning Pour la reprise De l'audience L'audience Est levée De la reprise Une셔 de On De la Are De la C'est parti !